Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petites théories sur la saison 4 de la Casa de Papel. Puisque cette fin de saison 4, elle se termine pas très bien, même si Lisbonne rejoint l'équipe à l'intérieur du braquage, bah Alicia trouve le professeur et le menace avec Una. Et on a donc tous une question en tête, comment le professeur va s'en sortir ? Et la première théorie, c'est tout simplement que Alicia va rejoindre le professeur et l'équipe des braqueurs. Et cette théorie, elle est assez populaire puisque pendant le générique de fin, on a la musique Bella Ciao qui est chantée par l'interprète d'Alicia. Et même si l'inspectrice a beaucoup de mal avec les braqueurs, elle a été complètement lâchée par sa hiérarchie et s'est retournée contre la police dans les derniers épisodes. On en vient alors à la deuxième théorie qui dit totalement l'inverse, puisqu'Alicia pourrait rester dans le camp de la police et serait battue par le professeur grâce à son bébé. Et c'est vrai que si vous avez regardé toute la saison, bah son ventre, il va exploser, c'est littéralement dingue. Et connaissant la série et les situations complètement folles auxquelles on est confronté, ça serait même possible qu'elle ait des contractions au moment où elle se retrouve face au professeur. Des personnes vont même plus loin et imaginent que le professeur l'aidera à accoucher et qu'elle devra donc une dette au professeur. On a même une troisième théorie qui partirait du principe que Marseille va sauver le professeur. Et c'est vrai que durant toute cette saison, on a vu le duo se créer et qui marche plutôt bien. Bon, c'est vrai que normalement, il est en train de lâcher Lisbonne en hélicoptère dans la banque d'Espagne. Sauf que bon, vu comment il a réussi à faire un aller-retour en Algérie aussi rapidement, c'est possible qu'il soit juste derrière Alicia en train d'attendre pour sauver le professeur. Pour la quatrième théorie, on part sur quelque chose de moins surprenant. Et si tout simplement Alicia allait livrer le professeur à la police ? En réalité, ça lui ressemblerait bien, même si ça paraît assez étrange d'imaginer une saison sans le professeur. Ce serait vraiment incroyable pour le renouveau de la série. On pourrait même partir plus loin et imaginer que le professeur mourrait dans le début de la prochaine saison. Bon, ça paraît vraiment dingue dit comme ça. Mais d'après son interprète, Alvaro Mortet, lors d'une interview, il dit que quand le professeur n'intéressera plus, ils le feront disparaître de la série. Je ne crois pas que mon personnage soit infaillé. Et je vous avoue que juste entendre ça, c'est assez choquant. La cinquième théorie va se porter sur Lisbonne parce que personnellement, je n'ai pas trop compris pourquoi son arrivée était une fin en soi pour la saison 4. Alors qu'elle pouvait totalement rejoindre le professeur, le plan a été de laisser Lisbonne rejoindre la Banque d'Espagne. Mais lorsqu'on retrace les événements de cette saison, on peut se dire qu'il manque un véritable chef au sein de la Banque d'Espagne en qui le professeur pourrait avoir totalement confiance. Elle pourrait donc remplacer Palerme qui s'est montré véritablement ingérable et Tokyo qui n'a pas réellement fait ses preuves. Et c'est vraiment une bonne idée puisque Raquel ne trahira jamais le professeur. Et c'est parti pour la prochaine théorie avant de passer à deux théories un peu plus consistantes. D'ailleurs, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, pourquoi l'or est-il si important pour le plan des braqueurs ? Bon, bien évidemment, c'était le but en soi. Récupérer l'or pour l'utiliser plus tard comme de l'argent. Sauf qu'on ne sait toujours pas pourquoi faire fondre l'or et le mettre sous forme de petites billes. Parce qu'en réalité, même si faire passer des petites billes est beaucoup plus facile que des gros lingots d'or, avec une quantité aussi grosse, il faut se dire que ça reste énormément compliqué. Et c'est là qu'une théorie a émergé sur internet qui dit que ces petites billes d'or vont être distribuées, lancées par les braqueurs pour créer une distraction, afin de la même manière qu'ils sont entrés dans la banque d'Espagne grâce à la foule, s'échapper tranquillement à l'aide du peuple tout en les remerciant. Pour l'avant-dernière théorie, c'est une théorie assez sombre, puisque tous les personnages vont mourir dans cette théorie, sauf Tokyo. Avec cette saison 4, on a vu que personne n'était protégé. Nairobi, qui venait juste d'être soigné, a été tué. Et c'est pourquoi beaucoup d'internautes pensent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de morts à l'avenir. Mais pourquoi tout le monde mourrait, sauf Tokyo ? Et bien la raison est simple, parce que c'est elle qui raconte la série. Et ça a toujours été assez étrange, en fait, de voir que c'était elle qui racontait la série, alors que le professeur ne la racontait pas, ou que même d'autres personnages pouvaient être tout aussi bien placés pour raconter la série. Selon cette théorie, Tokyo serait donc soit emprisonnée dans une cellule en train de raconter l'histoire à la police, soit elle serait en train de raconter cette histoire, autre part, mais toujours en tant que seule survivante. Mais bon, je vous avoue que j'ai fait mes petites recherches, et j'ai un argument qui va contre cette théorie. En fait, le réalisateur de la série a dit dans une interview, « Nous avons choisi un regard féminin pour raconter tout le braquage, parce que nous voulions que le cambriolage soit très émotionnel en termes sentimentaux. Et un vol est généralement quelque chose de très froid, de très masculin. C'est pourquoi nous avons choisi la voie de Tokyo. » Finalement, cette citation, elle ne va pas totalement à l'encontre de cette théorie, mais il faut dire que ça justifie le choix de Tokyo. Pour la dernière théorie, on revient sur une grosse théorie qui avait émergé dans la saison 3, qui était qu'Alicia Sierra, l'enquêtrice, est en réalité la femme de Berlin qu'on voit dans les flashbacks. Mais dans cette saison 4, on en apprend beaucoup plus sur Alicia Sierra. Elle explique que son mari est mort d'un cancer et qu'il s'appelait Alemahou. Et ce n'est pas anodin, puisqu'en espagnol, ça veut tout simplement dire Allemagne. Assez étrange quand on pense au fait que Berlin est la capitale de l'Allemagne. Sauf que depuis la saison 3, ce genre de théorie avait été complètement cassée par le fait qu'elle ne pouvait pas être enceinte de Berlin alors qu'il était mort en fin de saison 2. Sauf que tout est possible. On peut imaginer qu'elle fait semblant d'être enceinte. Et c'est vrai que durant cette saison, elle fait beaucoup de choses qui semblent être impossibles à faire pour une femme enceinte. Mais il y a aussi d'autres versions de la théorie qui sont un peu plus dans la retenue et qui pensent que Tatiana, la femme de Berlin, avait en réalité une sœur qui est Alicia Sierra. C'est vrai que toutes les théories autour de ce personnage semblent un peu tirées par les cheveux. Mais la casa des papels reste avant tout une histoire de famille. Comme on peut le voir avec le professeur et Berlin. Et même tous ces braqueurs qui forment réellement une petite famille. Il reste encore beaucoup de questions pour cette saison 5. On en découvrira beaucoup plus par la suite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ici, on parle de séries, de films, de mangas. Bon, je vous laisse. Paix sur vous.